Les Marseillais Australiens, Chloé, Paga me prend pour une idiote Après s'être rapprochée en France, Chloé et Paga sont passés à la vitesse supérieure et se sont rapidement mis en couple dans les Marseillais Australiens. Malheureusement, leur histoire n'aura pas fait long feu et Paga a décidé de se mettre en couple avec Julia, la grande copine de son exemple. Un comportement qui a beaucoup déçu la belle blonde qui s'est exprimée à ce sujet lors d'une interview accordée à Samzira. Chloé au courant du rapprochement entre Julia et Paga Très proche de Julia, Chloé n'était pas franchement prête à ce qu'elle se mette avec son ex qui a été perturbée par l'arrivée d'Adixia. Elle raconte Je suis peut-être un peu blonde mais je ne l'ai pas vue venir. C'est Carla qui est aussi venue me demander comment je prenais le rapprochement entre Julia et Paga et, à aucun moment Paga et Julia sont venues m'en parler. C'est Carla du début à la fin qui me met en garde. Cam a touché plus venant de Julia qu'elle ne vienne pas m'en parler d'elle-même et, c'est pas facile. Je pars à Sydney, on est en petit groupe. Il se rapproche et s'éloigne de moi alors que c'était les deux personnes dont j'étais le plus proche. Je me suis sentie mal esselée, je n'avais plus de repères. Chloé, une violente dispute avec Paga Si la jeune femme se retrouvait en retrait comparé à ses débuts, ce n'est pas pour rien. En effet, un gros clash a éclaté entre elle et Paga. Il y a eu une grosse dispute avec Paga, j'ai craqué. Il a dit que j'étais jalouse, que c'était rien entre nous et que j'en ai fait aussi de tonne et que je voulais pas le laisser vivre son aventure et, je me suis sentie agressée. S'il avait pu aller vers Julia depuis le début, il l'aurait fait. On n'a pas eu la même version de notre histoire. Je demande juste qu'il soit plus franc. J'avais aussi l'impression que Paga m'a pris pour une idiote. Et qu'il s'est mis avec moi par obligation parce qu'il se sentait obligé de continuer ce que l'on avait commencé à Marseille, a-t-elle confié. Mais tout cela semble derrière Chloé puisqu'elle est aussi actuellement sur le tournage de la Villa des Coeurs Brisés 4.